... Neuf mois après l'adoption en procédure d'urgence de l'Assemblée nationale de ce poste de Premier ministre, le Président nous a servi il y a quelques jours de cela le nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre, celui-là dont le seul fait d'arme est d'avoir plongé le Sénégal dans un endettement éternel. Mais en réalité, la nomination de ce Premier ministre n'est rien d'autre. L'objet premier, l'objet principal, c'est simplement pour éteindre le feu dans l'arène beige marron. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, et vous l'avez vu récemment hier, ce qui s'est passé avec la tête de liste de la coalition Bénon-Boukia-Kar lors de ses élections législatives. Elle se révolte. Elle essaie de retrouver sa personnalité. Et nous l'encourgeons dans ce sens. Mais en réalité, si le Président de la République s'est permis avec froideur de l'humilier devant ses pairs et de l'humilier devant tous les Sénégalais, c'est juste parce que le Président sait que la tête de liste a été battue. La tête de liste a été laminée par la coalition Yéhuya-Skali. Avec comme tête de liste M. Osmondson-Claude. S'il s'est permis, comme je l'ai dit tantôt, de l'humilier, c'est parce qu'elle a été battue. C'est une confirmation de sa défaite, une confirmation des stratégièmes qu'il a mis en place pour obtenir ses 82 députés. Et nous l'avions dit lors de notre communiqué du 2 août. Nous vous avions alerté en vous disant que le Président de la République, ayant eu connaissance des résultats de ses élections législatives, était hors de lui et a demandé à son ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diom, de lui trouver 82 députés et cela n'a pas loupé. C'est juste parce qu'il sait que la dame, la bonne dame, que nous encourageons encore une fois de plus, a été battue. C'est pour confirmer que lui-même Président de la République a volé ses élections, qu'il s'est permis avec froideur de l'humilier. Et donc l'objectif, le but premier de la nomination de ce Premier ministre, comme je l'ai dit tantôt, est pour éteindre le feu dans l'arène Beige-Marron. Sous-titrage Société Radio-Canada